C'est à la une ce matin le gouvernement qui annonce une série de mesures pour les agriculteurs face à la sécheresse. La production d'herbes dans les prairies a chuté de 21%. Certains producteurs de fruits et de légumes parlent de 30% de pertes. Le ministre de l'agriculture Marc Fénaud a donc présenté plusieurs mesures hier à l'issue d'un nouveau comité sécheresse. Le régime de calamité agricole par exemple sera mobilisé le plus vite possible. Le montant de l'avance de la PAC versée en octobre sera augmenté. Le ministre demande également un ajustement du cahier des charges de certaines AOP, les appellations d'origine protégée. Tout cela reste très insuffisant, réagit Natacha Guillemet. Elle est éleveuse de bovins en Vendée et membre de la coordination rurale. C'est des mesurettes et non des mesures. Aujourd'hui on est une profession qui est aux abois. Le métier est en grande détresse. Quand je vois qu'il propose de mettre la PAC et de rehausser la PAC toujours au 16 octobre en nous répondant qu'on est le pays qui l'a mis le plus tôt et qu'aujourd'hui l'agriculture meurt de soif et est en train de mourir sous une détresse économique du fait que ce soit la grande sécheresse. Puisqu'il faut nourrir nos animaux avec l'alimentation qui est prévue pour cet hiver. Il faut acheter des fourrages. On demande à ce qu'on nous aide, vraiment. C'est bon. Sous-titrage FR ?